M.S. Faïe, M.S. Faïe, voici le Dieu de la Côte d'Ivoire, oui, c'est lui ici, les Ivoiriens, vous devez célébrer ce monsieur, c'est un grand homme, voilà la Côte d'Ivoire qui va de victoire en victoire grâce à ce monsieur. Je lis partout sur internet, Dieu est vraiment Ivoirien, Dieu est vraiment avec la Côte d'Ivoire, merci Seigneur, donc Dieu n'est pas au Cameroun, Dieu n'est pas au Sénégal, donc les Maliens là, ne croient pas en Dieu. Dieu est partout, les amis, ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est le travail, c'est le mérite, laissez Dieu tranquille, regardez les deux buts des Ivoiriens hier, les amis. Mais, des buts professionnels, des buts travaillés, vous appelez quoi Dieu ? Dieu était plutôt avec les Camerounais, oui, parce que nos buts même, c'était les buts hasards, donc ça vient, on regarde la tête, ça entre dans le genre, rien n'est travaillé. Mais, voilà où on appelle Dieu, Dieu n'était pas avec nous, on arrivait même par huitième de finale, on n'arrivait pas, on sortait, quand c'était encore les poules, on sortait en poules, oui, Dieu a été plutôt, je peux encore confirmer que Dieu était avec les Ivoiriens, qu'on a repêché les Ivoiriens, Dieu a été avec les Ivoiriens, quand le coach titulaire des Ivoiriens a démissionné. Quand on a chassé le coach, voilà où Dieu a été avec les Ivoiriens. Mais, MS Foy, quand il est venu, il dit encore bravo à cet homme et son équipe. Vous avez vu comment le monsieur s'exprime, s'est exprimé, et on voit le résultat. Est-ce qu'on peut aussi laisser Rigobertsson-Bana s'exprimer comme ça ? Parce que tous les jours, on crie sur Rigobertsson comme ça. Parce que lui-même, il ne s'exprime pas. Laissez Rigobertsson-Bana aussi avec son adjoint ou bien, je ne sais pas trop, le staff de l'entraîneur. Laissez-les s'exprimer parce que l'ordre vient toujours, je ne sais pas où ça vient. On sent que Rigobertsson-Bana ne s'exprime pas. Le gars était obligé de dire à la dernière minute qu'il n'est même pas coach. Il est sélectionné un manager parce que lui-même, il est dépassé. Est-ce que les Cameruns, est-ce que nous sommes en train de voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? On a sous tendance à croire que c'est le blanc qui connaît tout. Les Africains, réveillons-nous. Voir la réalité en face. Voir le blanc qui est parti en Côte d'Ivoire. Voir le noir, ivoirien. Henri Kylé était même un grand footballeur en France. Mais il est ivoirien d'origine. Voir le gars qui fait la fierté de sa nation aujourd'hui. Ah, c'est beau. Remettons à César ce qui appartient à César. Quand c'est beau, on doit dire que c'est beau. C'est beau les Ivoiriens. On ne reconnaît plus l'équipe de la Côte d'Ivoire. L'équipe qui était repêchée. Bon, ceux qui sont toujours en train de dire que non, notre équipe, l'équipe de Lyon, est en reconstruction, c'est des nouveaux joueurs. C'est la même chose qu'en Côte d'Ivoire. Et pourtant, c'était un poème de coach. C'était le coaching qui avait un problème. On disait la même chose en Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire, les nouveaux joueurs, on est en train de reconstituer encore l'équipe. Zéro ! Même au Cameroun, nous avons des bons joueurs. Nous avons des bons joueurs. Le coaching est nul. Le coaching est nul. Voilà l'exemple que les Ivoiriens nous montrent. Qui pouvait imaginer un instant que la Côte d'Ivoire peut être en... Demi-finale. Mais deux. Mais ça, c'est un rêve. Moi, je n'arrive même pas à croire. Ce n'est pas possible. La Côte d'Ivoire... Il fut une année. Regardez comment les petites équipes sont en train de monter. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas une petite équipe. Moi, je parle du Cap 20. Moi, le Cap 20, je me rappelle une année. Le Cap 20, quand on devait jouer avec le Cameroun, le Cap 20. Non, tout le monde disait que le Cap 20, c'est d'abord que quand on veut parler au football, le Cap 20, c'est quelle équipe ? Voilà le Cap 20 qui m'offre. Qui veut paniquer maintenant ? Qui a vu le match hier ? Comme le Cap 20, c'est à menacer, à tabasser, à traumatiser l'Afrique du Sud. Vous pensez que le Mali, là, c'est une petite équipe ? Le Mali n'est pas une petite équipe, mon frère. Vous avez vu le bon football que les Ivoiriens ont donné face au Mali. Et le Mali a aussi un coach noir. Donc, vous comprenez que les Noirs font du bon coaching. Laissez Rigoberto Sombana aussi s'exprimer un peu, on voit. Qui prenne ses décisions, qui choisit ses joueurs que lui-même, il veut mettre au stade. Oh, mais deux ! Quel beau football ! Je ne sais pas ce qu'il y a regardé le match d'hier. Cap 20, Afrique du Sud, pour voir ce qu'on appelle le beau football. Oui ! Côte d'Ivoire, Mali. Malien l'a joué. Et ce n'était pas le hasard. Parce que l'autre jour, les Sénégalais sont venus plénicher. Non, on y est là ! Donc, on ne parlait plus de Dieu. Les Ivoiriens sont forts ! Les Ivoiriens, actuellement, s'ils font paniquer, mon frère. Qu'on ne pose que l'équipe en tant qu'ils se lancent face à la Côte d'Ivoire, actuellement, si. Ils se manquent, hé ! La Côte d'Ivoire, pourtant, hier, c'était les lions qui faisaient paniquer les gens. Quand on programmait une équipe avec les lions dans le table. Hein ! Les lions dans le table, 2000, 2002, 80... Yeah, yeah ! Avec les 10 tables. Avec les rigobés, son banak, là, même. Aïe ! Ah, mais deux ! Le football, ouais ! Cameroun est foutu. Faites-nous encore rêver, s'il vous plaît. Voyez les Ivoiriens qui ont retrouvé... La femme qui pleurait, ici, sur Internet, que les maillots. Oh, mes maillots ! Depuis là, on attend que tu... On attend que tu as sorti encore pour dire merci aux Ivoiriens. Tu n'as plus rien dit. Tu pleurais seulement quand c'était chaud. Quand la Côte d'Ivoire sombrait. Maintenant, quand la Côte d'Ivoire... Tu as vendu les maillots, non ? Tu as vendu tous tes maillots, maintenant, non ? Tu pleurais que le stock était... Maintenant, on ne t'entend plus. Tu vis maintenant bien avec ta famille, tranquille. On ne t'entend plus. Sinon, les Ivoiriens... Tcha-cap ! Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Econo. Avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Oui, Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Econo, à votre droite. Et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.